L'histoire est très simple, puisque c'est dans la collection des grands pianistes, des grands violonistes, etc., que publie Boucher-Chastel depuis quelque temps, qu'on m'a demandé de faire les grands danseurs du XXe siècle. Alors ça s'appelait d'abord les grands danseurs, et puis ensuite on a pensé que le mot étoile était plus général, peut-être plus exact, puisque ça englobe aussi beaucoup de femmes. Il y a à peu près d'ailleurs la parité, un peu de choses près entre les hommes et les femmes. Donc c'est une aventure très particulière, c'est très différent, je pense, des musiciens, parce que le monde de la danse est un monde extrêmement créatif. Une carrière de danseur, c'est court, ça dure une vingtaine d'années. Une carrière de pianiste, de violoniste, c'est beaucoup plus long, ou de chef d'orchestre. Mais en revanche, ça commence très petit et ça se prolonge souvent très longtemps quand ils font de la chorégraphie ou quand ils font de l'enseignement. Et qu'ils créent énormément. Une carrière de danseur, ça se juge autant sur le travail, sur les grands rôles, que sur les créations que l'on fait. Donc un monde où les artistes sont à la fois les détenteurs d'un patrimoine qu'ils doivent défendre, et ils sont en comparaison perpétuelle avec ceux qui ont dansé les grands rôles avant d'eux. Et ils sont des créateurs en fusion directe avec les chorégraphes qui créent sur eux, qui créent avec eux. Ce sont des instruments sur le vif en permanence aussi. C'est donc très particulier, puisque les pianistes, les violonistes, n'ont que peu l'occasion de créer des œuvres nouvelles de nos jours. C'est quand même pas du tout. Alors que tout danseur est forcément amené à créer plusieurs fois par an des ballets faits pour lui, sur lui. C'est donc un monde très particulier, très jeune, puisque une carrière de danseur, ça commence, disons, à 20 ans, 18-20 ans, et à 40 ans, 42 ans, 45 ans au maximum, c'est terminé, en ce qui concerne les parutions de paraître en scène. Et en même temps, ça se prolonge. Alors il y a toutes sortes de prolongements. Il y a ceux qui sont directeurs de compagnie, etc. Ce sont des aventures très particulières, très riches en événements, très différentes les unes des autres. Alors sur un siècle entier, bien sûr, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que... Alors là, la question était de savoir quand partir, quand arrêter, sur le XXe siècle. Qu'est-ce que c'est que le XXe siècle ? Alors moi, j'ai choisi de partir grosso modo des ballets russes, c'est-à-dire des gens qui déjà, entre 1900 et 1910, étaient déjà considérés comme de grands danseurs. Et puis d'arrêter, en 2000, c'est-à-dire d'arrêter à des gens qui, dans la dernière décennie du XXe siècle, étaient déjà aussi considérés comme de grands danseurs, même s'ils dansent toujours encore actuellement. C'est un petit peu les deux limites. L'autre gros problème était de savoir ce que c'était qu'un grand danseur. Car, bon, il y en a beaucoup, en fait, il y a beaucoup de très bons danseurs. Alors il y a eu des choix, il en fallait une cinquantaine. Donc il y a eu des choix à faire, souvent cruels. Beaucoup de danseurs, je pense, estimeront qu'ils devraient être dans le livre, ils n'y sont pas. Alors, les choix ont été à la fois subjectifs, il y en a que je n'ai pas mis parce que je trouvais que ce n'était pas forcément à leur place. Il y en a que j'ai mis en revanche parce que je trouvais que c'était vraiment à leur place. Et puis il y a aussi ceux que j'aurais bien voulu mettre, mais sur lesquels je n'ai pas trouvé assez, je n'ai pas pu obtenir assez de documentation. Parce que je ne voulais pas faire un livre entièrement à la première personne. Je voulais que chaque chapitre contienne aussi des extraits de critiques ou de livres sur ces gens-là. Il fallait donc que je puisse trouver de la documentation. Et il faut bien dire, il y a des danseurs toujours vivants, certains grands danseurs sur lesquels je n'ai rien pu trouver ni obtenir. Des compagnies auxquelles j'ai écrit, téléphoné, envoyé des e-mails, demandant des... Rien du tout. Alors ceux-là, ils n'y sont pas. Ils ont peut-être dû y être, mais c'était très étonnant. On a un peu l'impression que certains danseurs qui ont été parfois dirigés des grandes compagnies, comme l'Escala de Milan ou l'Opéra de Berlin ou des choses comme ça, des grandes compagnies d'institutions comme ça, une fois qu'ils ne sont plus là, ils n'existent plus. On ne peut même pas vous envoyer un dossier de presse, ça ne fait rien du tout. Voilà, donc c'était une sorte de slalom entre mes choix personnels, les choix que j'aurais voulu faire, mais que je n'ai pas pu faire, parce que je n'avais pas de quoi suffisamment nourrir ces articles, ces chapitres. Et puis on est quand même arrivé, je crois, à 52, 53 dans Danseurs. 53 histoires, j'ai essayé chaque fois de raconter une histoire. Voilà, ça raconte l'histoire de quelqu'un, une aventure personnelle. Alors il y a de tout, il y a des aventures du haut hasard, il y a toujours beaucoup de travail, il y a toujours énormément de talent, il y a toujours un petit peu de chance, il y a toujours des rencontres. Tout ça, ça s'amalgame et ça fait depuis les carrières à la Alicia Markova, qui est débutée à 14 ans au ballet russe et qui termine Grande Dame, la danse anglaise, très âgée, etc. Ou Ninette de Valois, qui commence aussi petite danseuse au ballet russe, qui ensuite va danser, va devenir la créatrice du ballet anglais, tout simplement. C'est elle qui va créer la première compagnie professionnelle anglaise, qui deviendra plus tard le Royal Ballet. Et elle mourra, elle aussi. Les danseurs ont une spécialité, ils meurent très vieux. Ils meurent très vieux, mais facilement, au-delà de 90 ans, très souvent. Sous-titrage Société Radio-Canada